S'ils n'ont pas de victoire, ils ont intérêt soit à négocier, mais il ne semble pas du tout que ça donne l'air du temps pour les Israéliens, ou d'élargir la confrontation pour pouvoir inverser et changer le rapport de force. Et l'élargissement de la situation, c'est la rendre infiniment plus grave et faire en sorte que les États-Unis ne puissent pas simplement faire des cargaisons d'armes et des ponts aériens de bombes, mais entrent dans le jeu. C'est un calcul que beaucoup d'Israéliens ne cachent pas. Mais les Américains sont extrêmement conscients de ne pas se laisser entraîner. D'autant qu'ils sont en année électorale et qu'il y a effectivement beaucoup d'enjeux politiques. Mais tout peut arriver, vous savez, c'est terrible, parce qu'on est dans une situation où tout peut arriver alors que beaucoup d'analystes, beaucoup de responsables ou de chefs politiques vous diront voilà ce qu'impose le langage de la raison, et puis on voit en regardant que la raison ne s'applique pas.